Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait mon ami Et passons directement au sujet de la vidéo 4 piliers que tu peux utiliser si jamais tu veux devenir riche Alors c'est simple en fait pour pouvoir devenir riche Il n'y a pas à réinventer la roue Parce que des fois on veut toujours essayer de faire genre une création, un truc de malade Genre inventer l'électricité Non t'as pas besoin de faire ça pour devenir riche Il y a seulement à utiliser des trucs qui fonctionnent déjà Les 4 piliers qui fonctionnent, qui ont toujours fonctionné, qui fonctionneront toujours C'est l'immobilier, après c'est la bourse Après il y a la création d'entreprise Et le nouveau venu, le dernier, mon préféré Je vous expliquerai ça à la fin, internet Déjà première chose, l'immobilier Si jamais tu veux devenir riche L'avantage de l'immobilier c'est que tu peux commencer en tout cas en France Sans avoir d'apport Donc ça c'est intéressant Parce que du coup même si t'as pas vraiment d'argent Et si jamais t'as une bonne gestion évidemment de tes comptes Parce que du coup la banque elle va regarder si jamais tu joues bien tes finances Pour pouvoir te prêter de l'argent pour acheter ton premier appartement Et bien c'est un des piliers qui a un bon effet de levier Parce que du coup t'as pas besoin de mettre d'argent Et si jamais tu cumules les appartements 1, 2, 3, 4 Et bien du coup ça va te créer des revenus alternatifs Mais voilà à un moment donné tu risques d'être bloqué Parce qu'il va falloir ou que tu revendes un appartement Ou que tu crées une entreprise pour pouvoir générer plus de cash Pour pouvoir continuer à investir Parce que ton taux d'honnêtement va augmenter Et la banque du coup sera plus craintive en tout cas pour pouvoir te prêter encore de l'argent Donc mon conseil si jamais tu veux te lancer dans l'immobilier C'est de te former, j'ai un ami à moi qui te permet en fait d'avoir accès à 3 heures de formation en immobilier Donc si jamais t'es intéressé tu cliques ou je vais mettre ça dans le i comme info Ou je vais le mettre dans la description Donc tu pourras avoir accès et commencer à te former Parce qu'évidemment la base c'est de te former Si jamais tu te formes pas, même sur les 4 piliers que je vais te donner Si jamais tu te formes pas tu auras aucun résultat et tu n'arriveras pas à t'enrichir Deuxième pilier c'est la bourse Alors la bourse après ce que tu peux faire c'est ou tu es trader Donc voilà tu apprends à trader, à acheter et à revendre des actions au bon moment Donc ça c'est un métier, il faut aimer ça Après la deuxième façon c'est d'utiliser l'effet des intérêts composés Donc c'est le fait d'investir dans un tracker Et par exemple tous les mois tu investis 200 euros Et au bout de je ne sais pas 10-20 ans Si tu mets 200 peut-être que tu vas récupérer 100-150 000 euros En fonction de ta rentabilité Par exemple si tu es à 7% ou 8% Si jamais tu augmentes ton investissement mensuel sur le tracker Tu risques de le faire un peu plus C'est intéressant aussi parce que du coup c'est un peu passif Maintenant le désavantage c'est que peut-être qu'au moment où tu vas vouloir récupérer ton argent Vu que les actions ça peut chuter, ça peut monter à tout moment Parce qu'en moyenne ça fait 8% Mais si tu tombes dans le moment où c'est un peu la crise Bah du coup l'argent que tu devais récupérer à 8% Peut-être que ce serait qu'il sera à moins 14% à ce moment-là On est sûr de rien Donc ça pareil si jamais tu veux te former par rapport au trading Je mettrai un lien, il y a Matt qui explique comment trader le foret Donc si jamais tu es intéressé Tu risques à cliquer sur le lien qui est en haut ou en bas Et après tu vas pouvoir commencer à te former et pouvoir avoir des résultats dans la bourse Si jamais c'est ce pilier-là qui t'intéresse Troisième pilier c'est la création d'entreprise Donc ça c'est le classique Tu peux ou créer toi-même avec un service ou un produit Ou tu peux acheter par exemple une franchise Donc ça c'est super intéressant si jamais tu veux acheter une franchise En fait tu achètes déjà un système qui fonctionne déjà, qui est déjà éprouvé Genre par exemple McDonald's Bon maintenant je sais que c'est super chaud d'avoir cette franchise-là Aujourd'hui en tout cas dans le principe Tu achètes un système qui est déjà éprouvé, qui fonctionne déjà Maintenant moi j'avais voulu me lancer dans cette direction-là J'ai discuté avec un master franchisé, donc un gars qui a pas mal de franchises Et j'avais déjà commencé à faire du business internet Et quand il m'a dit en fait les marges qui se font en fait Ça veut dire que c'est entre 10 et 20% Quand c'est dans le service c'est à peu près 20% Quand c'est du classique vente de produits En général ils font 10% de marge nette En gros si jamais ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires Dans leur poche il leur reste 100 000 euros Donc j'ai trouvé ça un peu maigre Mais je ne te cache pas Donc je me suis dit je vais continuer sur internet Mais voilà ça reste quand même intéressant Après ce que tu peux faire aussi c'est la vente de services, de coaching Ça j'ai un accompagnement spécial pour les personnes qui ont une expertise dans la santé Qui sont coach, consultant, qui ont une expertise dans les finances Que ce soit en trading, que ce soit dans l'immobilier Qui ont une expertise aussi dans tout ce qui est relations Tout ce qui est relations humaines entre femmes, hommes Si jamais tu as une expertise là-dessus Clique sur le lien qui est dans la description Tu verras, tu vas pouvoir assister à une masterclass Qui t'expliquera comment gagner 10 000 euros par mois D'accord ? Le plus rapidement possible C'est gratuit, si tu es sceptique, tu as juste à cliquer Et à assister à la prochaine conférence Et tu verras pourquoi en fait c'est juste des maths C'est juste logique Ensuite le dernier pilier, le quatrième pilier Qui pour moi est le meilleur D'accord ? C'est même plus le futur C'est le présent C'est internet Avec internet maintenant on défie toutes les lois Avant c'était chaud de pouvoir créer son entreprise Il fallait avoir quand même un apport Il fallait avoir de l'argent Et si tu commences de zéro c'était compliqué Maintenant pour tous les gens qui partent de zéro Comme moi Internet c'est vraiment l'outil à utiliser et à foncer Pour un fou, moi j'ai créé mon premier business en ligne Qui était sur le saxophone D'accord ? Il m'a généré 2 000 euros en moyenne par mois Et vu que c'est internet Tu vois il y a énormément de marge Contrairement à une entreprise physique Quand je fais 2 000 euros par mois Il m'en reste au moins 1 700 Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est super intéressant au niveau des marges Tu es libre géographiquement Ce qui te permet de voyager Par exemple aujourd'hui je suis en Alabama Donc ça si jamais tu aimes voyager Si jamais tu veux construire tes premiers euros Commencer à faire ta première expérience Dans la création d'un business Le business internet Moi c'est ce que je recommande Pour pouvoir commencer et même finir Il y a des gens qui sont multi-millionnaires Grâce au business en ligne Si jamais tu vas intéresser Pour pouvoir créer ton propre business en ligne Et pouvoir te lancer Et vraiment commencer à créer Tes premiers pas Pour pouvoir devenir riche D'accord ? Selon toi, selon ta définition Ça peut être 1 million Ça peut être 100 000 euros par an Etc Moi j'ai fait une formation Qui est offerte Qui est gratuite De 6 vidéos Où je t'apprends exactement Pas à pas Comment créer ton business en ligne Si jamais tu n'as pas d'idée De business en ligne Dans la formation Il y a 25 idées de business en ligne Où tu vas pouvoir avoir accès Tu n'as pas d'excuses Donc évidemment Si jamais tu as bien apprécié La formation gratuite De comment créer son business en ligne Je te proposerai par la suite Je ne vais pas te mentir Une formation vraiment détaillée Pour que tu puisses aller plus loin Et vraiment générer au moins Un SMIC par mois Avec ton business en ligne En moins d'un an Donc les gars Voilà c'est tout Tout est dans la description N'hésite pas à me mettre Un petit j'aime D'accord ? A me laisser un commentaire Si jamais tu as bien aimé la vidéo Donc là je suis sur un parking C'est assez bruyant Je ne lâche rien Et on reste déterminé